Merci, M. le Président. Madame la Ministre, 2020 a été l'année de l'adoption de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie et de la nouvelle stratégie nationale bas carbone. Parmi ces différents plans, la réduction des émissions de nos logements occupe une place prépondérante, on sait bien pourquoi, notamment avec l'outil MaPrimeRénov' qui a connu un franc succès avec plus de 190 000 dossiers de demande d'aide déposés à l'ANA, succès qui perdure d'ailleurs en 2021 selon les premiers chiffres disponibles. La loi de finances initiales prévoyait des crédits à hauteur de 390 millions d'euros, constatant le succès de la mesure. Des crédits supplémentaires ont été ouverts en loi de finances rectificatives. Or, le rythme de décaissement des dépenses n'a pas permis de dépenser l'ensemble des CP disponibles. On a d'ailleurs eu des retours du terrain par rapport à des subventions qui tardaient à être versées, ce qui peut se comprendre vu le volume. J'aurai donc quelques questions sur ce point. Les délais de versement des aides ont-ils pu être raccourcis ? Plus globalement, dans quelle mesure l'exécution 2020 nous permet-elle d'adapter nos politiques publiques pour maximiser le nombre de rénovations énergétiques ? Les nouvelles dispositions votées dans le projet de loi climat et résilience vont nécessiter de forts investissements, qu'il s'agisse de la fin des passoires thermiques dès 2025 pour les logements G, de l'accompagnement des ménages dans leur rénovation énergétique qui sera progressivement rendue obligatoire avec une première échéance en 2023, ou encore de la mise en place d'un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes. Comment ces nouvelles dispositions seront-elles intégrées ? En outre, l'Observatoire national de la rénovation énergétique a été mis en place en 2020. Il a pour objectif de produire des indicateurs pour assurer un meilleur suivi des travaux de rénovation énergétique financés par des aides publiques. Comment celui-ci devrait-il s'articuler avec les guichets uniques, les SP, créés par le projet de loi ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501